Bonjour et bienvenue sur la chaîne dédiée à la chance et à la réussite. Je termine aujourd'hui ma série sur la découverte des carrés magiques avec le carré magique d'ordre 10 éclairé par notre belle planète bleue, la Terre. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu des nouvelles sorties. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce en l'air et à partager mes vidéos. C'est très important pour le référencement et le développement de ma chaîne. Depuis quelques semaines, je vous propose une étude complète sur les carrés magiques composée de plusieurs vidéos et d'articles que vous pouvez retrouver ici et sur mon blog tropdechance.com. Toutes les vidéos sur les carrés magiques sont dans ma playlist mystère des nombres. Le lien va s'afficher au-dessus de la vidéo et sera rappelé en description. Bonne vidéo ! Je termine cette série avec le carré magique d'ordre 10 symbolisé par notre belle planète bleue, la Terre. Et nous partirons à la recherche de leurs symboles et de leurs vibrations. Ce lien entre le nombre 10 et la Terre a été initié par l'occultiste Robert Ambelin qui a voulu compléter la série des 7 carrés magiques d'Agrippa que l'on a étudié auparavant. Il a repris un carré magique ancien d'ordre 10 qu'il appellera le carré magique de la Terre. Les vibrations du nombre 10 et de son carré magique sont représentées par le mot-clé «aboutissement ». Nous allons donc partir à la recherche des forces de sagesse, de solidité, mais aussi de fertilité et d'abondance symbolisées par notre planète Terre. Faisons donc tout pour la protéger et profiter encore longtemps de ses bienfaits. Les symboles et les vibrations attachées au nombre 10 sont innombrables. Le chiffre 10 est particulièrement riche sur le plan symbolique. Il représente le maximum, le comte rond, la meilleure note. C'est dans le chiffre de l'accomplissement. La place du 10 après le 9 marque la fin de sa décade. Comme le 1, le 10 commence un nouveau cycle. C'est le 10 qui symbolise l'aboutissement, la complétude, puis le retour du renouveau. En référence à la racine théosophique de 10 qui vaut 1, puis 0 égale 1, c'est le retour à l'unité. En numérologie vibratoire, 10 signifie la somme des pouvoirs divins qui assurent la cohésion de notre univers. C'est la signature du Dieu, de la création, le monde en son entier. C'est donc à la fois le retour à l'unité et le début d'un nouveau cycle et d'un nouveau chemin qui se dessinent devant nous. 10 est un nombre dit triangulaire, car il se forme comme 3 et 6 avant lui. A partir d'un triangle, 10 est ainsi la somme de 4, puis 3, puis 2, plus 1. Le chiffre 10 est à la base de la célèbre Thétatis Pythagorienne. Une doctrine parfaite qui permet de bien approcher les secrets de ce chiffre. Elle peut être représentée sous une forme triangulaire comportant 4 rangées de points, dont la somme donne 10. La tétatrice propose alors une image organisée du monde et s'oppose au chaos. Être initiée au chiffre 10, c'est accéder à l'ultime connaissance. C'est prendre conscience de la perfection de l'univers, mais aussi de la perfection en soi. 10 symbolise donc la perfection. Le monde originel imaginé par nos anciens philosophes grecs comme Aristote, Thalès ou Héraclite est composé de 4 éléments essentiels à la vie, l'eau, l'air, le feu et la terre. Je vous renvoie à mon podcast dédié aux 4 éléments de la vie, le lien va s'afficher au-dessus et sera rappelé en description. L'élémentaire est lié à la stabilité, la sagesse, la force et la croissance. La terre, c'est le support nourricier, le symbole de la fertilité, la générosité. Elle se caractérise par le goût du travail, la solidité, le sens des traditions, la santé, le sens concret, le respect de l'écologie, la propreté, la générosité et le sérieux. Les aspects négatifs d'une personnalité de type terre sont l'inertie, la lourdeur, la rigueur, une vision pessimiste ou des œillères qui empêchent de voir la réalité et de corriger nos erreurs passées. Il existe d'innombrables carré magique d'ordre 10 et pour autant, aucune formule ne sera simple à réaliser. Le carré magique d'ordre 10 fait partie des carrés que je qualifie de paire-impaire. Attention, ce sont les plus difficiles à réaliser. Je vous propose tout de même une méthode que vous pourrez apprendre et dérouler ensuite très facilement. Pour être sûr de réaliser un carré magique, il faut toujours vérifier que la somme des cellules de chaque ligne, chaque colonne et diagonale du carré, ce que j'appelle la somme magique, soit toujours la même. Pour le carré magique d'ordre 10, la somme magique est égale à 505. Pour construire un carré magique de 10, nous allons commencer par créer un carré magique d'ordre 5 à partir des méthodes déjà abordées dans la vidéo qui lui est consacrée. Voir toujours le lien qui s'affiche au-dessus et qui sera rappelé en description. Voici le mode opératoire proposé. D'abord une étape préalable, réaliser un carré magique de 5 avec la méthode du cavalier. Étape 1, nous allons projeter le carré magique de 5 sur un carré magique d'ordre 10. En étape 2, on va compléter le carré de 10 avec des multiples de 25. Étape 3, et dernière étape, nous optimiserons l'ordre des noms dans chaque petit carré. Tout est expliqué dans l'animation suivante, comment réaliser un carré magique d'ordre 10. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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